assalamu alaikum donc on va enchaîner avec l'outil pdn donc on va utiliser les outils graphiques pour créer l'unité d'organisation id osr puis y créer les utilisateurs Ali et Fatima ou le nom de password ou bien sûr il faut bien utiliser un nom d'ouverture de session il faut décocher l'option l'utilisateur doit changer le mot de passe à la prochaine ouverture de session on va enchaîner le mot de passe réellement dans le milieu professionnel l'option doit être décocher l'utilisateur doit décocher le mot de passe on va créer un groupe qui s'appelle Group Global on va créer l'étendue du dialogue global ou bien sûr on va créer un groupe de sécurité on va créer des utilisateurs on va créer un groupe qui s'appelle l'unité d'organisation id osr on va créer une machine on va créer l'administrateur du domaine on va créer un groupe de sécurité on va créer un groupe de sécurité et on va créer un groupe de sécurité d'octemps on va créer un groupe de sécurité des émerdes de gestionnaires qui sont qu'il est on va créer un groupe d'esprit d'octemps en qui concerne les 아까 des informations on va créer des solutions La création qui m'a dit dans la vidéo précédente Toujours qu'un DERF utilisateur d'Active Directory C'est l'outil que nous avons utilisé dans le serveur On va mettre en bas Et on va mettre en utilisateur d'Active Directory On va mettre en bas C'est un DERF qui est créé dans la racine C'est d'ailleurs un DERF Dans la racine du domaine C'est un DERF C'est un DERF C'est un DERF On va mettre en bas Unité d'organisation Comme nous avons dit EDOS Notez bien qu'une unité sera protégée contre la suppression accidental si ça va être misé directement donc à ce moment-là on va prendre oui on va protéger contre la suppression accidental afin que l'on puisse s'éprimer on va juste mettre sur le fonctionnalité et on est en plus de petits contenuirs sur l'unité et on va mettre un object et on va trouver une autre chose que ce n'est jamais possible et on va mettre une chose comme ça on va mettre un peu on va mettre un bon object on va mettre un object et on va mettre un object et on va mettre un object mais je n'utilise pas l'objet par défaut que je n'utilise pas avec l'option de la suppression accidentelle. Donc on crie un nouveau utilisateur, le nouveau utilisateur, l'ouverture de session traditionnelle. Les deux méthodes, les deux méthodes. C'est une méthode qui est bassée et qui est en un domaine qui est très complexe avec une environnement qui est très complexe. ou il faut décocher à l'option mais je m'étonne une modification d'un mot de passe suivant terminé ou à votre crier à l'élection du rôle fatima donc nouveau utilisateur fatima nous qu'il n'a pas encore les autres informations ou le nom complet ou le nom de la session suivant décocher à l'élection suivant terminé on crie le groupe nouveau group group global donc global par des fois c'est un coche global ou qui ne moukine dire aïe waix fa de l'étendue moukine comme domaine local global ou la universel ou le type moukine condi à sécurité moukine condi à la distribution security moukine applique à l'élection et les droits distribution la qui est s'estimele faq à l'envoi des e-mails et bien les choses qui sont faites ou en comprécie cette group la crier à l'élection et l'élection et l'échelle Moukine entière et l'élection et l'élection OK OK Donc c'est un groupe de sécurité global et il y a deux qui sont les deux qui sont les deux qui sont les deux qui sont les deux avec la machine qui a été déjà l'installation on va vérifier que la machine à la client il y a des paramètres une question c'est la monique d'avoir un peu de contrôle c'est la mâchine c'est la mâchine indique que la machine a un peu de contrôle c'est la mâchine de la mâchine une c'est délicat c'est délicat de la mâchine Je vais vous faire enlever cette vidéo Mais vous pouvez vous faire en compte La clé ennette Pour la clé ennette Pour la clé ennette Je vais vous mettre ennette Sétting C'est le nom que nous pouvons faire en ce qui nous a ajouté. C'est le nom de 10.01. C'est le nom qui est le nom de la marque. et on peut mettre ça pour l'établir tout l' habitat s'assait CTRL Y DISPREME C'est parti ! C'est à core d'écran. C'est qui nous devons faire le domaine. Nous devons faire ensuite la méthode du métier que ce sera un métier qui est l'accès. Nous devons voir le métier de façon en ligne. Et puis, nous devons revoir les moyens deание. Nous devons mettre les métiers par exemple, pour les inputs. Mais c'est pas le fait. Le moment est passé si on a dit on s'appelle on a dit on a réellement une autre chose je ne sais pas si on a fait on a test un petit dans le compte et dans le domaine on peut écrire on doit mettre l'adresse sur l'adresse on va rouler sur le paramètre C'est parti pour l'internet Pour modifier le propriété On peut choisir le propriété On peut revenir à l'internet Double click Pour modifier l'adaptata On peut modifier le propriété Pour la maquette, il y a un formateur qui fait le module 94. C'est ici, on a apprécié le module 94, Pour la maquette, il y a uny CTw на buscar la peure, le serveur control au domaine et ce n'est pas besoin OK OK Ferme On peut tester le ping sur le serveur Windows R On va cliquer SMP Ping 192 Oui Non vont cliquer Il ne peut constater que cela n'est pas principal Parfûf Subtido C'est à dire que l'on peut nous permettre d'apprendre le domaine. Bien sûr, normalement, l'on peut avoir besoin d'avoir l'adamé de l'adamé. Nous allons utiliser l'adamé de l'adamé. Nous pouvons mettre l'adamé de l'adamé. Panel de configuration. Nous allons mettre l'adamé de l'adamé. Pour éclairer le système, il nourrir le paramètre. Pour크, 2006, cl, ge? On va mettre l'adamé de l'adamé de l'adamé. Le domaine ne nous veulent. Si nous devons mettre l'add�er dns, nous allons mettre l'autre. Alors on va nous faire l'adamé. c'est le domaine d'arismithodrawi.id.osr.isgi. OK. On va mettre l'interface, on va mettre tout de suite. On va mettre l'interface. On va mettre l'interface. On va mettre l'interface. On va mettre l'interface. Je vais essayer de faire le DNS Pour que ce soit le error, il faut savoir ce qui est le problème C'est 99 OK OK Félicie Onnulate Et onnulate Onnulate on va essayer d'écrire srv srv est très important dans l'active directory correct on va essayer d'écrire on va essayer d'écrire on va 알아택 à ldap on va suppler le serveur qui est présente srv est c'est Archive LDAB qui s'amène un peu sécre la serveur qui se marche srv est on va utiliser le serveur il est Daxe on va하고 zulardan et et on n'a pas besoin de l'application on va dire que l'application est d'invite c'est vraiment important pour l'Active Directory on va faire la suite de l'adresse de l'adresse de l'adresse de l'adresse on va faire la suite de l'adresse et on va faire le service de l'adresse qui est réellement on va revenir OK On va mettre un utilisateur qui n'a pas de l'administration On va mettre le motopost Pour l'utilisateur, l'Active Directory a donné le droit d'administration Pour l'utilisateur Pour l'utilisateur Pour l'utilisateur L'administration Il n'a pas de limite OK Il n'a pas de limite Il n'a pas de limite Bienvenue dans le domaine Drawy.etoc.j Bien sûr, il y a une redémarrage Je vais redémarrer la machine Une fois que vous avez redémarré On va mettre le menu On va mettre Par défaut les computers Pour l'utilisateur La machine On va mettre quelques informations Pour l'utilisateur Pour l'utilisateur Pour l'utilisateur Professionnel Et ainsi de suite Donc, c'est là Je vais profiter Pour l'utilisateur Pour l'utilisateur Pour l'utilisateur Pour l'utilisateur Pour l'utilisateur On va mettre Enregistrement direct Pour l'utilisateur Netro-démar Et on peut nous laisser CHASE Je vais aller en AYOU et on en AYOU et on l'a dit la place Drop j'ai touché par exemple et on a touché DL Et on a touché et on a touché et on va mettre le site dans le Domain ou pas de défaut mais il n'existe pas sans plus de profil vous pouvez acheter trong nombre de profils en plus de profils je vais retirer donc je ne meurisques on peut pas vérifier c'est un peu plus et nous allons voir Z l'utilisateur de manière dynamique c'est statique Z c'est un peu plus c'est un peu plus Z donc il y a un peu plus D1 D1 D2 L1 C'est un peu plus C'est bon D1 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 On va avoir quelques questions Et là on va avoir beaucoup de questions Donc il est bon On a un peu d'adapté Dans le domaine Donc il est en train Et dans le domaine On va cliquer Nous allons en train On va en train Et en train de faire D'abord donc l'utilisateur d'abord a fait cette session dans le domaine on va essayer d'utiliser le nom de la machine bien sûr, on ne va pas le faire parce qu'il faut que l'administrator je vais essayer donc on va aller démarrer panneau panneau de configuration l'application 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 j'application je vais essayer d'amodifier le nom complet on a ver si l'application et le nom on a fait et d1 un peu plus il ne peut pas avoir de l'adminstone qui ne peut pas avoir de l'adminstone on va mettre l'administratur et l'administratur dans le domaine on va mettre le nom on va mettre l'opération pour avoir de l'administratur et l'administratur on va mettre l'administratur on va mettre enregistrer en sev multiple on va mettre l'administratur on va se à l'administratur en plus on va vous donner un petit peu de maire c'est un peu de maire et on va voir comment ça va être dans on va mettre le mizageur on va mettre là on l'application on l'application on l'application on l'application on l'application look atе this good C'est bon. J'ai l'application. J'ai l'application. c'est un jour dynamique donc si vous avez commencé avec nous l'adresse IP et vous avez les informations sans problème donc on a fait le nécessaire donc maintenant c'est le domaine 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 c'est correct c'est bon